En hiver, le niveau de l'eau atteint cette marque et le passage est bloqué. Dans quelques semaines, les gorges seront fermées au public. On a de la chance de pouvoir passer avant la fin de la saison. Le territoire autour des gorges de Samaya est une réserve naturelle. Le ranger, Eftiris, patrouille au quotidien. En haute saison, on est souvent à l'étroit entre ces parois qui tombent à pique. D'après Eftiris, les gorges accueillent parfois jusqu'à 4200 visiteurs en une journée. Beaucoup n'ont pas les chaussures appropriées. Or, ce n'est pas un parc public. Certains viennent comme s'ils allaient se promener en ville. Mais il s'agit de randonnées sportives. Et tu dois venir les sauver avec ton mulet. Oui, c'est mon partenaire. Au cœur du site se trouve le village de Samaya, qui a donné son nom aux gorges. Il a été abandonné à la création de la réserve naturelle. Seuls les agrimis, ou cri-cri, le peuple désormais. C'est une espèce de chèvre endémique de crête. On dit que les gorges de Samaya sont les plus longues d'Europe. Et la plupart des visiteurs les empruntent dans le sens de la descente, à l'inverse de Bradley et Pénélope. Les trois dernières heures sont rudes, avec de nombreux passages étroits et escarpés. Nous y voilà, après 18 kilomètres de marche, et 1200 mètres de dénivelé. Oh, je crois que j'ai oublié ma gourde en bas. Au débouché des gorges, le plateau d'Omalos est entouré de collines. Il n'est pas grand, mais très fertile. Pénélope et Bradley terminent leur journée dans une taverne, avec de l'agneau et du vin rouge. Au.